Hey ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo review produit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review produit, en même temps j'avais pas fait de vidéo depuis un moment, mais c'est bon, me revoilà. D'ailleurs avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, ça aide beaucoup à la faire grandir et à vous proposer de plus en plus de contenus intéressants. Bref, revenons à notre sujet. Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis rendu dernièrement à la boutique des pantalons Scavini. J'en ai fait un vlog où vous pouvez voir ma visite à la boutique, vous pouvez voir le produit dont on va parler là maintenant. Et plein de petites anecdotes, des petits moments sympas, drôles. J'ai pris pas mal de plaisir à aller en boutique et à monter le vlog, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, ça me ferait plaisir. Donc pour rentrer vite dans le sujet, je suis allé prendre un short là-bas. En fait j'ai pas beaucoup de shorts dans ma garde-robe, enfin j'ai pas beaucoup de beaux shorts. J'ai soit des shorts de sport, soit un short vintage assez large, assez rustique. Mais j'ai pas de beaux shorts un peu habillés, avec une belle matière, des beaux détails, etc. Un peu sartorial quoi. Du coup j'ai décidé d'en prendre un à la boutique vu que je sais qu'ils en font. D'ailleurs c'était très tentant de prendre un autre pantalon dans la boutique, mais bon j'en avais déjà deux et fallait que je reste sur mon choix du short. Et en plus c'est la canicule, donc voilà. Du coup j'ai regardé un peu sur leur site pour le choisir en avance avant de tester là-bas. Et parmi tous les shorts, j'ai une préférence pour celui-ci. Un short bleu assez classique, classique, mais efficace. Il y avait ce short blanc qui me faisait beaucoup d'oeil aussi, mais bon c'est moins passe-partout que le bleu et j'avais déjà un short blanc. Du coup je suis allé en boutique, on m'a fait essayer le short, donc il fallait que je choisisse entre la taille 38 et la taille 40. J'ai pris la taille 38 qui m'allait bien au niveau des cuisses et des fesses, ni trop ajustée ni trop large. Coupe parfaite en vrai. J'aurais pu prendre la taille 40 pour avoir un peu plus d'ampleur, ça aurait été bien aussi. Mais en fait comme j'ai la taille très fine, j'étais déjà trop large au niveau de la taille avec le 38, donc avec le 40 ça aurait été encore pire. En fait j'ai pas la taille trop fine, mais elle est trop fine par rapport à mes fessiers et mes cuisses. Donc après être sorti de la cabine d'essayage, on a fait les ajustements, donc la longueur dans un premier temps. Les shorts y sont vendus assez longs, en fait très longs pour que chacun puisse les raccourcir comme bon lui semble. J'ai également retouché un peu le tour de taille pour que le short soit parfait à ce niveau là. D'ailleurs je vais vous mettre en fin de vidéo tout le passage des ajustements qui a été réalisé avec Quentin. Merci à Quentin d'ailleurs. On discute pas mal pour quelques retouches et vous verrez c'est super intéressant. Pour ce qui est de la matière, c'est un tuile de coton de chez Brisbane Most, un spécialiste anglais du coton qui fait des tissus de super qualité. Du coup la matière est bien lisse, bien douce et super confortable. En plus ça prend vraiment bien la lumière, c'est super joli, on sent vraiment que c'est un tissu de qualité. Pour les détails, ils sont top, il y en a plein comme pour les pantalons et je vous fais la liste en vite fait. Une hausse de ceinture en tissu de chemise, une poche gousset avec un rabat boutonné, des poches fessiers avec rabat boutonné aussi, une ceinture avec double boutonnage superposé, une braguette zip, une broderie scavini ton sur ton et mes détails préférés, un V d'aisance au dos, des ajusteurs latéraux ou des pattes de serrage et des revers de 4 cm. Pour les revers, je les ai demandé après avoir raccourci le short mais il présentait déjà ses revers à la base. Donc on peut compter ça comme un détail suggéré par la maison. A présent, je vous propose deux looks pour que vous puissiez voir à quoi le short ressemble porté. Après, c'est mon corps et mon style donc pas forcément transposable à vous mais ça peut donner une idée. Alors premier look, un t-shirt blanc ajusté rentré dans le fameux short scavini avec des baskets blanches minimalistes. C'est un look hyper basique avec un côté un peu tailleur grâce aux coupes ajustées et au t-shirt rentré dans le short. C'est une tenue idéale sans prise de risque pour vadrouiller dans les rues ou pour prendre un verre tranquille à la terrasse d'un bar. Deuxième look, cette fois-ci un peu plus streetwear. Donc je troque le t-shirt ajusté contre un t-shirt avec du volume que je laisse tomber sur le short. Pour renforcer le côté streetwear, je troque les chaussettes invisibles contre des chaussettes blanches montantes. Du coup, ça donne un style un peu différent avec juste un changement de t-shirt et de chaussettes mais c'est un style tout aussi cool. Et voilà, c'était ma review du short scavini. Je vous laisse la référence du short en description. N'hésitez pas à checker leur site pour voir tout le reste de la collection printemps-été. Elle vaut vraiment le détour, croyez-moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits ou d'autres marques en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Suivez-moi aussi sur Instagram pour du contenu quotidien, des vêtements, du sport, de la déconnade, etc. Vous verrez, on y est bien. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine review. Tu vas peut-être essayer sur la veste, non ? Oui. Ça sera plus... Bon, déjà, c'est mieux. Oui. Il faut au moins ça. Après, c'est une question de goût aussi. Est-ce que tu as bien les portées un peu court ou pas ? Je ne sais pas. Après, il faut faire au moins ça parce que l'autre, ça te couvre le genou. C'est pas joli. Là, c'est juste au-dessus du genou. Alors, franchement, ça reste un peu classique. Oui. C'est bien. Après, on peut faire encore un peu plus court pour dévoiler un tout petit peu de cuisse. Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu plus. Là, on est à moins 6. Est-ce que ça te va en longueur ? Est-ce qu'on fait encore un chouïa plus court ? Évidemment, il sera plus large. Parce que là, on le roule autant. Oui, c'est bon. Ça te sert le bas. Je vais te dire peut-être un poil plus court encore. Oui. On va faire moins 7 ou moins 8 alors. Ça me paraît logique. Ouais, j'arrive pas à te le enlever plus parce que là, ça commence à forcer. Mais du coup, je pense que ça descendra au niveau doux. Bah, en fait, si tu veux, tu veux là, c'est encore un peu trop long. Ouais. Donc, si tu veux un peu plus court, je te le remonte juste visuellement. Ouais, je sais. Hop. Comme ça, à peu près. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Ok, je t'ai fait confiance dessus. Bon, c'est aussi tes goûts, hein. Bah, moi, ça me va. Je pense que c'est pas mal parce qu'après, si on y va trop loin, comme tu as quand même les cuisses développées, peut-être que ça va faire une cuisse très ronde. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est ça. Et tu perds un peu en élégance après. Ouais, c'est sûr. Enfin, après, tu me dis, c'est les goûts de chacun. Moi, je trouve qu'on est plutôt proportionnel. Tu vois, de le garder, tu vois, je trouve que c'est pas mal en termes de proportion. Et est-ce que pour toi, il y a une proportion à avoir entre la lumière totale du short et le revers, par exemple ? En fait, un revers de 4 cm sur un short, visuellement, c'est à peu près la même taille qu'un 5 cm sur un pantalon. Ouais. Parce que tu vois, là, j'ai un 5 sur moi, mais sur mes shorts, je fais pas 5, je fais 4. Ouais, OK. Comme forcément, t'as moins de matière, il paraît à peu près la même taille, en fait. Alors, c'est aussi une question de respect. Il n'y a pas que la taille du bonhomme, il y a aussi le visuel du vêtement. Là, tu vois, t'es dans les 4,5. Là, ici, t'as la petite poche qui a quand même une certaine épaisseur, les poches d'eau aussi. Donc, tu vois, du coup, je trouve que le 3 devient trop chiche par rapport aux autres accessoires, enfin, aux autres éléments esthétiques qui ont un petit peu d'épaisseur. Ouais, OK. En faisant le 4, en fait, on se rapproche, tout te coïncide beaucoup mieux. Et t'avais essayé le 40 ? Non, mais je pense que ça n'était pas déjà, tu vois, je pouvais être un peu serré à fond ici. Ah, OK, d'accord. Et du coup, là, j'aurais vraiment trop. D'accord. Tu vois, déjà, ça tombe un peu de soin de devant. OK, mais tu veux que je resserre la ceinture ? Est-ce que là, fais voir les ajusteurs. Ah oui, non, mais il y a à fond, à fond déjà. Ah oui, mais moi, je peux te le resserrer un petit peu. Comme tu veux. Comme ça, tu n'as pas besoin de les serrer complètement. En fait, il te faut un 36 finalement à la taille. Ouais, moi, je fais un 34-36. En jean, je fais du 28, tu vois. Ouais, OK. Non, mais je vais te retirer. Alors, pas une taille complète pour garder un peu d'espace fessier, parce que tu as aussi le fessier développé. Donc, vaut mieux, quand on a un physique athlétique, je sais que la problématique, c'est d'avoir une taille plutôt serrée pour un corps ailleurs qui est plus développé. Mais il vaut mieux garder un tout petit peu de souplesse là-haut, quitte à ce que cette fois-ci, tu serres un peu, mais moins que tout à l'heure. Et comme ça, ça te garde le fessier avec de l'aisance. Parce que si je te serre à mort le pantalon derrière, tu es obligé à un moment donné de serrer le fessier. Ouais, c'est sûr. Donc là, je vais te serrer au max sans toucher au fessier, parce que le fessier, tu es très bien. Ouais, OK. Un poil... Je vais te faire une sorte de 30-37, on va dire, parce que toi, il te faudra un 36. Ouais. Je pense que c'est bien... Un sort de 37. Comme ça, après toi, tu serres un tout petit peu ici. Et pas autant que tout à l'heure. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, tu étais vraiment serré seul. OK. Donc, je vais te faire... En fait, je t'enlève un centimètre de chaque côté de la couture. Et après, toi, tu pourras tirer un tout petit peu d'un centimètre. Ouais, OK. Voilà. Du coup, il faut compter à chaque fois 3-4 jours... Bah, l'heure toujours, il ne passe pas le samedi. Après, il passe le lundi, le mercredi, le vendredi. Ouais. Tu vois, je l'envoie lundi, il revient mercredi. OK. OK, parfait. Si tu viens en semaine, c'est même 2-3 jours en fonction de l'heure auquel tu passes. Et imaginons qu'il y a un client qui passe par le site internet. C'est pareil. C'est pareil parce que les pantalons, on les sort dans la matinée. Ouais. Enfin, toutes les commandes de la veille et du matin, on les sort le matin. Et le retoucheur, il passe vers midi. OK. Impec. T'es bon ? Génial. Bah, tu peux te changer, tu vas noter ça sur les fiches. Je sais pas, tu vas pas. 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 Tu vas pas.